Et nous allons maintenant accueillir une des personnalités emblématiques, Gonzague Saint-Brie. Vous avez certainement partagé avec lui tout à l'heure une petite séance de dédicaces. Et je l'invite à venir s'asseoir sur le canapé. Monsieur Saint-Brie, allez-y. Je m'approche. Alors, Gonzague Saint-Brie, je vais essayer de vous présenter, puisque vous en avez fait des choses. Donc on va essayer d'être bref et concis. Vous êtes écrivain, journaliste, historien, auteur d'une quarantaine de livres, essais, romans, biographies, traduits en sept langues. Bon, je précise que vous êtes également un homme de télé, de radio. Vous avez reçu de nombreuses récompenses, dont en France le prix Interallier pour votre roman Les Vieillards de Brighton, qui est paru en 2002. Aux Etats-Unis, votre biographie de Lafayette chez Pegasus Book vous a valu un award de littérature dessiné par l'université John Fitzgerald Kennedy de Californie. Et en 2010, c'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui, vous avez publié Au Paradis avec Michael Jackson, donc aux éditions presse de la Cité. Et ce voyage retrace, en fait, cet écrit, pardon, retrace votre voyage avec Michael Jackson, donc en Afrique. Le thème de notre rencontre, je le rappelle aujourd'hui, la vraie vie de Michael Jackson. Alors, Gonzague Saint-Brie, il y a tellement de choses qui ont été dites là sur l'artiste, sa vie privée notamment. Vous, vous avez vécu de vrais moments, si je puis dire, d'intimité avec l'artiste. Alors, nous allons en profiter aujourd'hui, en tout cas, je l'espère, avec tous les fans qui sont venus nombreux aujourd'hui. A quelle occasion, pouvez-vous nous rappeler, à quelle occasion vous avez été contacté par Michael Jackson pour partir avec lui en Afrique, car c'est lui qui vous a contacté ? Voilà, alors, donc, Michael, il ne dormait pas beaucoup. Et il y a une émission de télévision extrêmement célèbre aux Etats-Unis qui s'appelle Good Morning America, qui existe depuis des années et qui est très prisée. Et moi, je faisais un tour des Etats-Unis pour faire des conférences sur Lafayette. Il y a 40 villes, il y a 7 comtés, il y a une montagne qui s'appelle Lafayette, donc j'allais partout. Et je suis invité, je reçois ce prix à l'Université Kennedy de Californie, et je suis invité dans ce programme. Et on me fait parler de Léonard de Vinci. Et je raconte l'histoire de la scène de Léonard de Vinci et le secret de la Joconde. Et il y avait un téléspectateur, parmi tant d'autres, qui regardait cette émission, c'était Michael. Et Michael avait une passion pour la renaissance italienne. Il avait même obtenu la permission du pape d'être enfermé dans la chapelle Sixtine pour contempler les fresques de Michel-Ange. Et quand il voit un Français un peu fou qui parle de Léonard, il se dit, ça c'est intéressant pour moi, parce que Michael, on a dit que c'était le roi de la pop, mais il était comme les rois. Les rois, c'est des gens qui invitent les gens qui les intéressent à leur table et qui les écoutent, comme François 1er faisait avec Rabelais. Donc, moi, j'étais à Paris, Michael était à L.A. L'ambassade du Gabon me contacte en me disant, Michael Jackson va venir en Afrique parce qu'il veut retrouver ses racines et il vous invite à le rejoindre à Libreville. Donc, on me met dans un avion, j'arrive à Libreville et là, quand j'arrive à Libreville, on me dit, voyez, la Cadillac Cacao à toit ouvrant, c'est celle de Michael, installez-vous à l'intérieur. Je m'assois et puis je vois le Boeing 707 de Michael qui arrive de Los Angeles et tout d'un coup, il y a Michael qui surgit dans la voiture. Il sort par le toit ouvrant avec son blouson rouge à l'effigie de Mickey et la limousine s'en va le long de la mer jusqu'à l'hôtel Okume Palace, qui est le grand hôtel de Libreville. Et là, on me dit ce soir, vous allez dîner en tête à tête avec Michael. Alors, je me retrouve au dernier étage avec Michael dans sa suite et je vois que ça va être un dîner végétarien parce qu'il y avait le cuisinier de Michael qui était hindou. Et pendant le voyage, après, en Afrique, je vais m'apercevoir qu'en fait, ce cuisinier hindou était italien. C'était un italien qui était déguisé en hindou. L'habit ne fait pas le gourou. Et alors, je demande à Michael, parce que j'étais quand même très surpris d'être invité par lui. Je lui dis, why did you choose me ? Et là, il me répond par cette phrase extraordinaire, you must memorize me. C'est un mot qui vient du 18e siècle français, mais qu'on n'emploie plus du tout en France et qui existe aux Etats-Unis. Quand vous invitez une fille à dîner à New York, si elle commence à vous dire you must memorize me, vous pouvez vous dire que c'est à peu près bon. Donc, je dis, alors il me dit you must memorize me. Ce signifie justement ? Vous m'avez mesmérisé, vous m'avez épaté, vous m'avez subjugué. Et je lui dis, mais pourquoi ? Il me dit, parce que ce que tu as raconté sur Léonard. Et là, tout de suite, il entre dans le vif du sujet et il me dit, est-ce que tu peux me prouver ce que tu as dit à la télé, que Léonard de Vinci avait cinq siècles d'avance ? Alors, je lui dis, oui, 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 j'ai la preuve. Regarde, on est en Afrique. Ici, il fait frais. On est dans la suite. Mais dehors, c'est la chaleur de l'Afrique parce qu'ici, on a l'air conditionné. Et je lui dis, Michael, est-ce que tu sais qui a inventé l'air conditionné ? Je lui dis, non, je lui dis, c'est Léonard de Vinci qui a inventé l'air conditionné parce qu'il voulait faire plaisir à Isabelle d'Est, qui voulait se maquiller tranquillement dans son boudoir. Donc, il avait fait un moulin à eau avec des clapets qui envoyaient de l'air frais dans le boudoir d'Isabelle d'Est. Donc, c'est Léonard de Vinci qui a inventé l'air conditionné. Et à ce moment-là, il me dit, d'accord, c'est formidable, mais est-ce que tu as une autre preuve ? Je lui dis, oui, je me lève, je vais prendre une feuille 21-29-7 sur le bureau de la suite de Michael. Et je lui dis, ça, c'est la preuve. Il me dit, ah bon, pourquoi ? Je lui dis, parce que, vois-tu, 21-29-7, c'est 7-7-7-7, c'est le chiffre du nombre d'or de Léonard de Vinci. C'est les dimensions du nombre d'or. Alors après, il me dit, est-ce que tu veux rester avec moi ? On va regarder des films de bande dessinée, des trucs comme ça. J'ai dit, non, merci. Et je suis allé me coucher pour lire son bouquin. Et il venait de sortir sa biographie. Et là, j'ai lu un truc formidable, c'est qu'au début de son livre, il dit qu'il admire une chose particulièrement, qui est le don de raconter. Il y a des Africains qui sont là, des amis Africains, qui savent ce que c'est qu'un griot. Un griot, c'est quelqu'un qui sait raconter. Donc, Michael, il avait le respect de l'art du compteur. Donc, le lendemain, on descend le fleuve Ogwe. Le fleuve de Savornion-de-Brasa. Le fleuve du docteur Schweitzer. Donc, il y avait toute la suite de Michael qui était derrière sur un bateau. Nous, on était sur une pirogue devant. Et c'est fabuleux. Et puis, on arrive dans un endroit où il y avait encore un très bel hôtel, mais dans la brousse, qui s'appelle le Léconi Palace. Et là, on passe la nuit dans le Léconi Palace. Entre-temps, on était allé à Franceville. On était allé dans une réserve d'animaux parce que Michael avait perdu son singe bien-aimé Bubbles. Et donc, il fallait trouver un successeur. Il en a trouvé un. Donc, là, on est en pleine forêt. Et à 7h du matin, je me réveille. Je vais sur mon balcon. Et qu'est-ce que je vois ? 4 balcons plus loin. Michael, 7h du matin, debout de profil. Les brumes du fleuve qui montaient. Les montagnes rouges. Les arbres verts. Tout de suite, je rentre dans ma chambre. J'appelle le photographe de Paris Match qui m'accompagnait. Qui était dans une autre chambre. J'ai dit, vite, vite, la plaque, la photo. Il sort pour photographier Michael. Michael était déjà rentré dans sa chambre. Je vois Michael à la réception. Je lui dis, écoute, tu étais comme un tableau. Et il me dit, non, je n'étais pas comme un tableau. Parce que ce que le peintre représente, ce n'est pas ce qu'il voit. C'est ce qu'il y a entre le motif et lui. Et là, il commence à me parler pendant des heures de Nicolas Poussin, un peintre de Louis XIV. Alors, je dois dire que j'étais assez sur le cul. Et il me parle aussi du peintre Degas, le peintre des danseuses. Il me parle de ce fameux tableau qu'il connaît, qui s'appelle Danseuse à la barre, qui est au Metropolitan Museum de New York. Et il me dit, tu sais, la danse, ce n'est pas seulement la grâce, c'est la fatigue et la sueur. Et il me dit, moi, quand je danse, à chaque concert, je persique l'eau. Et je lui dis, mais comment tu connais si bien la peinture ? Il me dit, c'est Diana. Je lui dis, oui, mais quelle Diana ? Diana Ross. C'est Diana Ross qui lui a enseigné la peinture et ce goût de l'art frénétique qu'il avait. Alors, on continue à descendre le fleuve et à un moment, il nous arrive une chose extraordinaire. On arrive à l'orée de la forêt et je vois que les pygmées ont reconnu Michael. Alors, les pygmées, ils commencent à sortir de la forêt en dansant. Et moi, je suis debout. Michael, il est assis sur un tabouret. Les pygmées arrivent, ils ne sont pas du tout intimidés. Ils arrivent à un mètre de Michael. Et à ce moment-là, chose extraordinaire, Michael se met à danser sans bouger de sa chaise. C'était assez extraordinaire. Et pendant tout ce voyage, à un moment, il m'a emmené voir... C'était une mission chrétienne. Et il était vraiment... Il parlait avec les enfants. Je n'ai jamais cru ce qu'on disait sur lui à propos de la pédophilie parce qu'il avait un rapport très naturel avec les enfants. Pour moi, c'était impossible. Et je l'ai entendu parler de Jésus ce jour-là. Comme jamais de ma vie, j'ai entendu parler de Jésus. Et il était extraordinaire parce que, quelquefois, pendant des heures, il ne disait rien. Puis tout d'un coup, les phrases sortaient de lui comme des maximes. Par exemple, il m'a dit une fois une phrase de la sagesse africaine que j'ai trouvée tellement extraordinaire que je l'ai fait poser sur un bracelet que vous pouvez acheter là-haut. C'est une phrase avec la société Odile au mois qui sont des artistes. Et c'est une phrase magnifique que Michael m'a dit. « Un homme sans culture, c'est un zèbre sans rayures. » Répétez. « Un homme sans culture, c'est un zèbre sans rayures. » Bravo ! Alors, je vais vous dire une phrase magnifique que m'a dit Michael. Parce que c'est vraiment un messager, ce Michael. Alors ça, ce sont vos notes d'origine ? Oui. « Dans un monde débordant de haine, nous devons oser espérer. Dans un monde débordant de colère, nous devons oser réconforter. Dans un monde débordant de désespoir, nous devons oser rêver. Dans un monde débordant de méfiance, nous devons jamais cesser de croire. » Et aussi, vous savez, quand on est en Afrique comme ça, au milieu des palais tuviers, des okumés, vraiment, il s'est mis à me parler très naturellement de sujets sur lesquels il ne parlait pas. Par exemple, beaucoup de gens se posent des questions sur sa transformation physique. Mais en fait, je trouve que c'est raciste de se demander pourquoi il voulait devenir blanc. Par exemple, il avait la passion de ses origines. Il cherchait ses origines en Afrique noire, mais il allait aussi après. Je lui dis « Mais jusqu'où ça va te conduire, cette recherche de tes origines ? » Il dit « Je veux aller jusqu'en Égypte parce que je crois que je descends des pharaons noirs de la Nubie, qui sont ces pharaons noirs qui ont pris le pouvoir sur les pharaons blancs en Égypte. Et tout le royaume des pharaons noirs existe encore, mais il est sous l'eau à cause du barrage d'Aswan. Et un jour, je lui dis, donc je lui pose une question, je lui dis en souriant, en rigolant « À quel âge souhaites-tu mourir ? » Il avait 33 ans, c'était en 1992. Il était en pleine forme et là, très décontracté, il me répond et j'avais oublié ça « Je veux mourir à 50 ans. » Et il est mort à 50 ans et j'ai retrouvé le carnet de mes notes d'après une photo qui... Parce qu'à un moment, sur une photo, je tenais mon carnet, j'ai 200 carnets, je n'arrivais plus à le retrouver. Et là, j'ai retrouvé la phrase qu'il m'avait dit. Et aussi sur sa mutation physique, il m'a dit « Ma plus grande joie est de savoir que je peux choisir mon visage. » Une fois que c'est fait, on ne peut s'empêcher de se regarder dans le miroir, on se sent sublime. Et il avait toute une philosophie de la vie. Par exemple, il était très ami avec Mandela. Et à Mandela, il avait dit cette espèce de fable magnifique. « Cher frère blanc, » il s'adresse à un blanc. « Quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. « Tandis que toi, l'homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu meurs, tu es gris. Alors, lequel de nous deux est un homme de couleur ? » J'ai écrit ce texte pour lui qui est au début de mon livre, qui est comme une prière. Comme il est toujours là avec nous, je voudrais la dire. « Quand tu étais un terrien, tu rêvais déjà de l'Éden et de retourner au paradis. Tu m'as demandé de t'y accompagner. C'était l'Afrique de tes racines. Un jour, alors que nous nous enfoncions dans la forêt gabonaise, tu m'as dit, « Ne jugez pas un homme tant que vous n'avez pas marché deux lunes d'affilée dans ces mocassins. » C'était un ancien proverbe indien. Quand tu as prononcé ces mots à l'encre noire de tes yeux, j'ai compris que c'était un message. Maintenant que tu es au paradis, c'est à mon tour de revenir sur le parcours de ton éternel retour. Pour moi, tu n'as jamais été un mortel. Ce qu'il y a de bien avec la langue anglaise, c'est que je pouvais te tutoyer en te voussoyant, et que vous soyez en te tutoyant. Parfois, tu étais comme un fantôme. Tu étais là, encore et cependant déjà absent. Parfois, tu étais lointain et c'était ta façon de t'approcher. Comme les princes de ce monde à qui on a donné le nom d'icône, tu étais gracieux dans ta démarche sur le tapis roulant du temps. Tu avançais en restant immobile. Tu progressais sans vraiment bouger. Tu t'arrêtais en reculant. Tu prenais de la distance avec le présent dans une pratique rythmée du champ des origines. Tu n'avais pas vraiment d'avenir, puisque ce qui t'attendait, c'était mieux. Tu étais aspiré par l'éternité, espéré par la perpétuité, étant un futur non mort. Tu étais, sans le savoir peut-être, dans ce grand travail de préparation, l'exténuant labeur, le titanesque ouvrage, le long chemin qui précède la résurrection. Alors, merci en tout cas, Gonzac Saint-Brie. C'est passionnant. On pourrait passer le reste de la journée ensemble. Je suppose que vous avez d'autres choses à faire. J'avais une question à vous poser concernant l'ouvrage au paradis avec Michael Jackson, qui est apparu en 2010. Vous êtes parti avec Michael Jackson en Afrique en 1992. Pourquoi 18 ans pour la sortie de cet ouvrage ? Pas du tout par opportunisme. Je vous rassure immédiatement. Si la question est ça, en fait, j'ai raconté tout de suite mon voyage avec Michael, puisque je l'ai raconté dans Paris Match, avec de nombreuses photos, au retour de ce voyage. Et puis, quand Michael est mort, j'ai écrit un article dans François. Mais c'est quand j'ai vu la saloperie générale à son propos. Et quand il est mort et que j'ai vu des milliers de programmes qui répétaient toujours les mêmes conneries, la famille, l'argent, la pédophilie. J'avais une overdose d'écœurement. Je me disais, mais c'est quand même pas lui. Et Dieu merci, à ce moment-là, il faut quand même saluer quelque chose d'extraordinaire. C'est le film des saisites. Et ce film-là, je me suis dit, tiens, c'est comme ça qu'il était. Donc, it's my duty, c'est mon devoir. Tu dois raconter comment il était vraiment. Et c'est là que j'ai décidé de faire ce livre. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré d'Afrique, Michael a continué son voyage vers l'Égypte. Et bon, on s'est séparés comme ça. Et je l'ai retrouvé plusieurs années plus tard à Moscou. Et il était très déprimé. Il devait donner un grand concert à Moscou. Et on s'est retrouvés dans le même hôtel. Et je lui ai dit, tu sais, tu dois aller voir la maison du grand poète russe Pushkin. Parce que l'ancêtre de Pushkin était africain, comme toi. Et je ne savais pas si j'ai... Et vraiment, je sentais qu'il était très mal à ce moment-là. Parce que je l'ai connu en Afrique dans la meilleure période de sa vie où personne ne l'avait encore attaqué. Et puis, plus tard, j'étais de retour à Paris. Et là, tout d'un coup, il téléphonait de temps en temps. Il n'avait jamais la même voix. Hi, it's Michael ! Et il commence à m'expliquer qu'il veut venir en France parce que maintenant, il a un fils aîné et il veut que son fils soit élevé dans un château français. Et à ce moment-là, il a commencé à sillonner. Il faisait des concerts en Europe, à Berlin, à Barcelone. et il revenait à Paris et il sillonnait la France dans un van aux vitres fumées et personne ne savait qui était dedans. Sauf qu'il aurait fallu quand même regarder la plaque d'immatriculation sur laquelle il y avait trois lettres BAD. Et alors, il va visiter... D'abord, il avait visité le château de Versailles avec sa première femme. C'est un peu cher ? Non, non, il ne voulait pas lâcher. Et il visite le château de Versailles. Alors, il y a le conservateur, tous ces gens très coincés comme ça. Et puis, il y a Michael. Il y a Michael, il y a la première femme de Michael. Elle, elle s'arrête devant le tableau qui représente Marie-Antoinette. Ça s'appelle le berceau vide. Alors, peut-être qu'elle sentait déjà qu'elle n'aurait pas d'enfant avec Michael. En tout cas, elle revient vers ce berceau d'une façon un peu inquiète. Pendant ce temps-là, Michael, il va au bout des 365 mètres de la Galerie des Glaces et tout d'un coup, il se retourne. Il regarde la suite qu'il a dépassée et il se met à faire une danse qui est moitié moonwalk, moitié menuet. Est-ce qu'on osera vous demander d'essayer de retenter ça ici ? Je me nuais un peu moonwalk, moi. Alors après, truc extraordinaire, il se balade dans ce van aux vitres fumées et il s'arrête, de temps en temps, pour un végétarien, c'est pas terrible, il s'arrêtait devant des magasins de hamburgers pour se ravitailler, mais il ne se montrait jamais. C'est seulement quand la voiture était dans la race campagne qui se dégourdissait les jambes. Alors il a visité le château de Villette, près de Paris, il a visité au pays de Georges Sand un château médiéval, et puis il a visité le château de Champs-de-Bataille, et puis à un moment, il a trouvé le château absolument idéal qui appartenait à un Français qui avait fait fortune dans les cartoons, et le mec avait réaménagé son château où tout était compte de fées. Vous preniez une branche, vous faites comme ça, tac, il y a une porte qui s'ouvre dans une grotte, il y a un escalier, il y a un lac en bas, enfin c'était très bien pour Michael. Et il avait rencontré le propriétaire de ce château dans le Concorde entre Paris et New York, et ce propriétaire avait un petit garçon qui lui avait raconté le château comme il le voyait. Et Michael, vous le savez, habitait souvent à Disneyland, à Marne-la-Vallée. Donc en plus, ce château n'était pas loin, donc idéal pour lui. En plus, il voulait ce que les Américains appellent privacy, ça veut dire un château fermé. Il voulait avoir sa vie privée et qu'on ne le voit pas, et pouvoir être protégé. Donc ce château, il devait aller le visiter, mais en même temps, après la visite du château, il devait repartir à Charles de Gaulle pour prendre l'avion. Et ce jour-là, c'était l'hiver, et les chauffeurs étaient bloqués à 20 km du château, et ils n'ont jamais pu y accéder. Ils se sont dit, il vaut mieux qu'on ne loupe pas l'avion. Et Michael n'a jamais eu son château, et moi, je ne l'ai jamais revu. Qu'est-ce que vous retiendrez de Michael Jackson, Gonzague Saint-Brie ? Du vrai Michael Jackson, si tant est qu'on... D'abord, il était spiègle, il était drôle, il était charmant, il était très intense quand il parlait de culture, il était très cultivé. Il disait des phrases merveilleuses. « Faites semblant de pleurer, mes amis, puisque les poètes ne font que semblant de mourir. » Ou alors, il disait, « Quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s'embrassent. » où il disait, « La connaissance est l'oiseau dans la forêt. Une personne seule ne peut l'attraper. » Ça veut dire que pour avoir la connaissance, il faut au moins être deux. Il disait une phrase formidable, « Vraiment qu'il ne faut pas que vous oubliez, les gens qui ne sont pas conditionnés ont des pouvoirs magiques. » Et ça, c'est formidable dans la vie. Ça veut dire qu'il faut être libre dans sa tête. Et si on n'est pas conditionné par une croyance ou par une autre, c'est là qu'on commence soi à avoir des pouvoirs magiques. Et lui, il avait des pouvoirs magiques avec tout le bien qu'il faisait autour de lui. Vous savez, il y a une phrase de Proust qui dit, « Le comble de l'intelligence, c'est la bonté. » Donc, ce qui m'a marqué chez lui, c'est sa bonté. Mais en plus de ça, il était drôle. Par exemple, un jour, on était dans la forêt et puis il avait des espèces de chaussures, des bottines. à la Marcel Proust. Alors, on était assis en train de déjeuner sur une petite table dans la brousse. Tout d'un coup, il y a un sanglier qui se pointe à un petit sanglier de brousse très mignon. Alors, je dis, « Attention, Michael, il y a un fan qui arrive là. » Alors, il s'approchait comme ça et puis je vois qu'il ne s'intéresse pas du tout à Michael, il s'intéresse uniquement à ses pompes. à Julie, « Fais gaffe, Michael, il va te piquer tes chaussures. » Donc, voilà. Donc, c'était ça. Gonzague Saint-Brie. Vous allez rester un peu avec nous. Peut-être quelques questions du public rapidement. Ah, c'est un trion. Alors, je sais qu'on ne pourra pas contenter tout le monde, mais on va essayer de prendre quand même quelques questions dans le public. Si quelqu'un a une question à poser à Gonzague Saint-Brie, profitez-en. Il ne sera pas là tous les jours. Bonjour, M. Saint-Brie. Oui, j'ai une question assez précise à vous poser. En fait, on peut lire bien souvent dans de nombreux écrits de contemporains qui ont connu et fréquenté Michael Jackson qu'il avait, comment dire, arrêté sa croissance, qu'il avait, en tout cas, cessé de grandir et qu'il avait tantôt 12 ans pour certains, tantôt 18 pour d'autres. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette affirmation qui me semble parfois un peu caricaturale et même parfois assez négative, en fait. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que Baudelaire a dit que le génie, c'est l'enfance retrouvée. Et Michael, c'était un être, justement, c'est pour ça qu'on a tellement ce sentiment de sa présence qui continue. Moi, je suis contre les believers qui croient qu'il n'est pas mort. Je sais qu'il est mort, mais il est déjà ressuscité. donc, il est encore... On n'a jamais autant parlé de lui, on n'a jamais autant entendu sa musique que depuis qu'il n'est plus. C'est quelqu'un qui, de son vivant, avait déjà transcendé le temps. Donc, il avait dépassé le temps en avant et il était capable de reculer très loin en arrière parce qu'il s'intéressait aux Égyptiens. quand il venait à Paris, il me demandait pourquoi la place de la Concorde, pourquoi l'obélisque, pourquoi la pyramide du Louvre. Il n'avait pas d'âge. Il avait... Quelle est la plus grande liberté ? Quand on a tout, quand on a tout ce qu'on veut du point de vue du sexe, de l'argent, des voyages, il reste quelque chose à conquérir qui ne s'attrape pas avec l'argent, c'est la culture. Et lui, il était royal dans ce domaine parce que finalement, il n'y avait plus que ça qui l'intéressait. Quand je le voyais dans les grands hôtels de l'Europe, dès que j'arrivais dans sa suite, il y avait ça de bouquin d'art, un mètre de bouquin. Les paparazzis ne savaient plus où le retrouver à Los Angeles. À un moment, ils ont compris comment il fallait savoir, comment il fallait faire pour savoir s'il était dans la ville. Il y avait la plus belle librairie de la ville. Dès qu'il arrivait à LA, il y allait. Donc, ils allaient stationner là-bas pour savoir s'il allait venir. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui était au-delà de tous les tabous. Mais le plus fort des tabous, c'est le temps. donc, c'est pour ça qu'on ne savait plus quel âge il avait, de quelle époque il venait, dans quelle époque il avait envie de voyager par l'imaginaire. Il était libéré de tout, y compris des frontières du temps. Oui, pardon. Vous en avez parlé un petit peu et c'est vrai que quand j'ai lu votre livre, j'étais, non pas étonnée, mais surprise qu'il aimait Poussin. Et je voulais savoir qu'est-ce qui le fascinait en Poussin parce que le peu que vous en dites dans vos livres, on voit qu'il est vraiment fasciné par ça. Alors, d'abord, il était fasciné par Louis XIV. Il avait chez lui à Neverland la copie de la statue équestre de Louis XIV par Bouchardon. Quand il est venu à Versailles, il connaissait tout, il savait que dans le parc de Versailles, il y avait une statue qui s'appelait l'Afrique. Moi, je ne le savais pas. Et je dois dire que je me suis posé la question. quand j'ai vu cette connaissance qu'il avait de ce peintre Poussin qui est un peintre un peu codé, avec beaucoup de code, je me suis dit mais là, il y a quelque chose d'inouï. Et en fait, je me suis dit aussi comment ça se fait parce que quand il est mort, j'ai eu des doutes sur moi. Je me suis dit mais est-ce que tu as rêvé ou pas ? Parce que si tu dis aux gens qu'il est tellement cultivé, personne ne va te croire. Tout le monde va dire que tu as inventé ça parce que toi, tu aimes la culture. Et là, Dieu merci, j'ai croisé tout à l'heure une jeune fille qui est Céline Lavaille qui est... Non mais elle devait venir aujourd'hui mais... Donc, heureusement, un jour, j'ouvre Paris Match et je tombe sur une interview d'une jeune femme qui a connu Michael, qui était une fan comme certains d'entre vous et elle rêvait de rencontrer Michael. Et elle savait qu'il allait venir à l'hôtel de Paris à Monaco. C'est un hôtel qui coûte horriblement cher. Donc, elle a cassé sa tirelire, elle a pris une chambre une nuit dans l'espoir de voir Michael. Elle arrive à l'hôtel, bon, elle prend sa chambre et puis le lendemain matin, elle n'a pas vu Michael. Elle a vu les bodyguards, elle leur a donné ses dessins de Michael en disant montrez les dessins à Michael, s'il vous plaît. et le lendemain, elle n'a pas rencontré, désespérée, elle va passer le tambour de l'hôtel pour sortir et là, on lui tape sur l'épaule, on lui dit Michael vous attend au deuxième étage. Alors, elle montre au deuxième étage et Michael lui dit assieds-toi, montre-moi tes dessins et il dit mais c'est formidable ce que tu fais, tu dois continuer, tu dois aller à Paris, tu dois étudier au Beaux-Arts et après, il continuait à lui, alors il la présente à sa secrétaire et il donne son numéro de fax parce que le mail n'existait pas à l'époque, envoie-moi tes dessins par fax et elle lui envoyait ses dessins et lui, il lui donnait rendez-vous au Chalonde, au Dorchester, venez me retrouver et tout ça et elle venait et elle venait lui amener ses dessins et un jour, elle lui dit « How do you want to be paint ? » Alors, il dit « I don't know » et puis tout d'un coup, il dit « Yes, I know, royalty » parce qu'il avait la folie de la royauté et c'est là qu'elle a fait le dessin que j'ai mis en couverture de mon livre où il est avec une armure Louis XV et tout ça et donc un jour, elle a donné une interview après la mort de Michael dans Match et elle a dit tous les trucs que moi, je savais. Elle a dit « Il me parle de poussin pendant des heures » alors je me suis dit « Ouf, tu n'es pas complètement dingo » et donc il y avait une deuxième personne qui avait entendu les mêmes choses que moi. Alors je l'ai contacté et on était bien contents de se trouver tous les deux parce que pourquoi est-ce que Michael n'a pas fait connaître sa culture ? Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé dans les interviews ? Alors en fait, la réponse c'est qu'il en parle partout. Par exemple, dans son dernier disque, il y a des morceaux de Beethoven, partout, il y a des signes. Un jour, il visite un des châteaux dont je vous ai parlé, il va dans la chapelle et il se met à prier comme ça et la personne, moi je n'étais pas là, c'est une femme charmante qui l'accompagnait, Elisabeth Doshi, elle m'a raconté et elle était là aussi penchée et puis tout d'un coup Michael disparaît et elle entend la voix d'un castrat dans cette chapelle qui chante du pergolaise. Et bien ce castrat c'était Michael Jackson donc il connaissait l'oeuvre de pergolaise. Donc voyez-vous, alors pourquoi n'a-t-il pas parlé de sa culture ? Il en parle par exemple dans la chanson de l'écologie pour sauver la terre, il y a quand même des mots le sanglot des rivières, souviens-toi du sanglot des rivières, c'est quand même des mots qui sont d'une poésie extraordinaire. Il écrit magnifiquement. Moi je crois que comme toute sa vie était violée, comme toute sa vie était salie, comme toute sa vie était perquisitionnée, je pense que ce qu'il y avait de plus précieux pour lui maintenant, c'était la culture et qu'il a voulu garder son trésor secret. Je vais peut-être prendre une dernière question s'il y a encore des questions. Je vais vous poser la dernière question à l'heure Gonzague Saint-Brie. La conférence d'aujourd'hui s'intitule La vraie vie de Michael Jackson. Quand vous êtes parti en Afrique, vous n'étiez pas seul, il y avait d'autres journalistes, il y avait toute une cour avec Michael Jackson également. Comment êtes-vous sûr d'avoir vu le vrai Michael Jackson ? C'est une bonne question. Je suis sûr d'avoir vu le vrai Michael Jackson parce que je l'ai vu. Mais pourquoi le vrai Michael Jackson ? Parce que c'est celui que je viens de vous raconter. Est-ce que vous êtes sûr qu'on vous a déjà parlé comme je vous ai parlé aujourd'hui de Michael Jackson ? C'est pour ça que ça fait deux fois que je parle avec vous depuis que j'ai... Donc voilà. Je crois que j'ai présenté Michael tel qu'il était et tel qu'on ne l'a jamais représenté. Donc pour moi, c'était le vrai Michael Jackson. C'était le vrai Michael Jackson. Ce sera les mots de la fin. Gonzague Saint-Brie. Au paradis avec Michael Jackson, donc Gonzague Saint-Brie. Merci pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada